Je suis bien conscient que j'ai record cette vidéo il y a plusieurs semaines Malheureusement, au bout d'à peine quelques heures en ligne, elle avait été strike par la personne concernée C'est pourquoi, ayant passé énormément de temps sur le montage à l'époque, j'ai décidé de la re-upload En floutant tout simplement son visage, bon visionnage Salut à tous c'est Tsukiyo, je vous retrouve aujourd'hui pour aller au rendez-vous des clowns aliens tueurs Entrée, interdiction de circuler sur le chantier Il y a un truc qui a bougé je crois les rails Il y a un truc qui a bougé Je crois que je me suis vadé Salut à tous c'est Tsukiyo L'alien plus de 400 000 abonnés est un youtuber tendance C'est vrai, je crois qu'il y a beaucoup de critiques sur Youtube qui essaient de trouver des appellations pour ce genre de youtuber C'est bon, là elle est toute faite, elle est là, elle est présente Un youtuber tendance Par contre je vais vraiment passer pour un con si cette vidéo est en tendance clairement Il fait partie du groupe des fausses KRA sur Youtube Je les appelle les fausses KRA parce qu'ils font tout sur internet pour qu'on ait l'impression qu'ils soient des bad guys Alors qu'en fait, en fait pas du tout Avant d'être sur Youtube, l'alien était en train de platiner Crash Bandicoot dans sa chambre Mais avec un petit peu d'attention, je me suis rendu compte de quelques trucs plutôt pas normal Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de preuves Merde non c'est pas la bonne vidéo Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de putaclic On a d'abord le putaclic à assumer hein, code forlan, l'âme a fait chier, etc Ensuite on a le putaclic ironique Bon j'ai pas cité le blaze des youtubeurs parce que je vais me faire éclater le cul sur internet Mais je pense que vous imaginez un peu de qui je veux parler Et il y a le putaclic mytho Par exemple, la police nous arrête, expérience, explosion On est dans le putaclic mytho Déjà parce que dans la vidéo, il n'y a pas d'explosion En plus dans la vidéo, il n'y a pas d'arrestation Et cerise sur le gâteau, il n'y a même pas de police Je déconne pas Je vous mets la séquence vidéo Et vous allez de suite me dire si pour vous, c'est fake ou non Je rêve, il y a la police Coucou Bon et pour tous les Yanis de France qui galèrent avec un seul écouteur Parce que l'autre il se fait arracher dans le bus Je t'explique un petit peu le topo Si tu tends un petit peu l'oreille Tu comprendras que le bruit de la police, c'est un faux bruit Et ça arrête genre, comme ça Puis de toute façon, tu te dis bien qu'il y a vraiment les flics qui étaient venus arrêter l'alien Et ils auraient allègrement filmé l'exploit Pour encore plus faire de vues, plus faire de thunes, plus faire de... Voilà, on sait Et ça c'est un pattern, un schéma qui se répète et qui suit sans cesse Ça s'arrête jamais On se fait courser par la police, expérience dangereuse Déjà ils ont été se perdre, je sais pas où Mais clairement Winter is coming Je m'étonnerais même pas de voir au loin Jon Snow sortir d'un lac Et l'expérience dangereuse, bon bah en fait il fait péter des claques d'eau et des pétards Et soit, je veux dire, notre sentiment de danger ressenti par rapport à un phénomène qui est en train de se dérouler Bon bah c'est propre à nous même Il a peut-être peur de quelques pétards qui explosent Mais la séquence où il se fait arrêter par la police Mon reste oui On va s'y aller C'est un peu plus les défis de l'arrivée de ce machin. Non, parce qu'attention, j'ai rien coupé du tout dans sa vidéo. D'un seul coup, il y a un cut, on ne sait pas d'où, et il court et il fait « Ah, attention, la police, mais what the fuck ? » Comment ce genre de vidéo, ça peut faire 500 000 vues, 14 000 likes, 10 000 commentaires, mais s'il te plaît, tu n'as pas le droit d'aller squatter la deuxième place en tendance avec ça. Mais les foutages de gueule, ils ne tournent pas qu'autour de la police. Là, par exemple, un défi extrêmement dangereux entre parenthèses « hôpital ». Bon, je te laisse réfléchir deux secondes, mais comme tu t'en doutes, il n'y a aucun défi dangereux et il n'y a pas d'hôpital. La miniature est fake, le titre est fake, la vidéo est fake. Non, mais c'est vrai, les rhaïs à stade, j'irais même jusqu'à questionner si tu as vraiment plongé dans l'eau ou si c'est un trucage. Vidéo qui tourne au drame, avec sur la miniature, Luc qui est en PLS, et puis ensuite des pompiers qui le ramènent à l'hôpital. Encore une fois, c'est fake, il n'y a rien qui tourne au drame, il n'y a rien de dangereux, il n'est pas en PLS et il n'y a pas de pompiers ou quoi que ce soit qui viennent se ramener pour le récupérer. Bien évidemment, on ne va pas trop se poser de questions sur l'âge de sa communauté globalement. C'est certain qu'une fois que j'aurai posé cette vidéo, la plupart des commentaires, ce sera « Toi, t'es gros et lui, il est maigre d'abord ». Ouais, je suis peut-être gros, mais au moins quand je fais une chute de 30 cm, je n'appelle pas ça une chute mortelle. Dernière scène, ça s'appelle un bâtiment, j'appelle ça un bâtiment renforcé. Je suis recherché par la police, bien évidemment, il n'y a pas de police, il n'est pas recherché, il ne se passe rien dans la vidéo en fait, je crois même d'ailleurs qu'il est déguisé en jaguar. À un moment donné, tu aurais dû juste continuer à faire des vidéos on-spinner, au moins il n'y avait pas de fake là-dedans. Wait, on me dit que tu as réussi à fake des vidéos d'on-spinner ? Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à débattre là ? Il y a encore des trucs à debunk ou... Ah si, il y a quand même les deux grosses fises de puterie de sa chaîne qui sont encore à expliquer. Je mets un hand spinner dans son McDo et il le mange. Alors avant qu'on débattre réellement sur le vrai problème de la vidéo, j'étimais qu'il y a déjà un truc qui mérite 2-3 claques, une balayette ou une manchette. Une manchette ça c'est vieux, personne ne dit une manchette. On va s'arrêter à la balayette. Si j'ai bien pégé si son petit frère ou son neveu ou son cousin est quelqu'un de sa famille et ils veulent faire une prank ou tout simplement il glisse un hand spinner dans son McDo. Mais avant ça, ils ont une petite discussion avec lui. Oh ça va, tu fais quoi, tu vas à l'école, tu as une copine. Et à un moment donné, il se passe ça. C'est ça que tu fais les soirs chez toi. Comment vous expliquer que filmer un enfant de 6 ans et le sexualiser sur YouTube, moi tout ce que ça me donne envie de faire c'est de vous attacher, vous foutre un gote dans le cul et vous mettre en tendance YouTube. Il n'a pas compris. Il est petit, c'est un bébé. Tu ne vas pas le filmer, le sexualiser et le mettre en tendance YouTube. Sinon tu es une vraie merde. En plus attention, parce que je me rappelle vous avoir vu à une soirée PJW et clairement vous m'avez tous au téton. Ah du coup, vous pourrez le sucer. Mais qu'est-ce que je raconte moi ? Anyway, on va quand même parler du gros foutage de gueule de cette vidéo. Bien sûr, c'était fait exprès, son petit frère ou son neveu, bref, il ne fait pas semblant de ne pas avoir un spinner et de croquer dedans. Non, en fait, ils lui ont demandé de le faire. Et ils ont dû faire une prank ou, ben voilà, tu coupes le début, la fin et on dirait vraiment que c'est une prank. Le problème, c'est que quand tu fais tes montages sur Movie Maker, tu ne te rends pas vraiment compte d'à quoi ressemble ta vidéo à la fin. C'est pourquoi dans la vidéo, on voit littéralement une séquence, une séquence qui aurait dû être délai, où en fait, tu lui montres le hand spinner pour ne pas qu'il bouffe. Enfin bref, c'est de la merde, juste regardez, c'est malaisant, c'est malaisant. Là, il y a quoi ici ? Tu vas dire, wow. Wow. Wow, un hand spinner. C'est quoi, tu ne peux pas te manger ? Regarde, il y a quoi dedans ? Ah oui, un hand spinner. Non, non, je ne mange pas. Et on va se lâcher sur le plus gros foutage de gueule de toute sa chaîne YouTube qui est le chien errant. Ils en ont fait plein les vidéos, 4, 5, 6, ça faisait des tonnes de vues. Et en clair, un jour, ils sont en vidéo et puis il se passe ça. C'est quoi ça ? Oh les gars ? Oh les gars ? Il y a un chien chelou là. Oh j'ai peur des chiens. C'est quoi ça ? C'est à qui le chien ? C'est à qui le chien ? C'est à qui le chien ? Celui qui filme avec la caméra, qui est d'ailleurs jamais présent à cette époque dans leur vidéo. Et comme de pas hasard, il est là. Et ben ce petit boubou, il a acheté un chien quelques semaines auparavant. Il avait partagé sur Snap et sur Twitter. Et c'est marrant. Bon, c'est le même chien. Mais ça veut dire que ce n'est pas un chien errant ? Ça veut dire que quand j'ai laissé un like et un commentaire sur cette vidéo, ce n'était pas un vrai chien errant ? Ça veut dire que quand il fait une vidéo où il dit un 50 000 pouces bleus, j'adoppe le chien, ce n'était pas vrai. Quand il a fait la vidéo où il achète un 30 000 pouces bleus de la nourriture pour le chien, ce n'était pas vrai. D'ailleurs, en passant, vidéo complètement ridicule, puisqu'on ne les voit rien du tout acheter, ils traînent dans le rayon animal de compagnie, ils regardent, oh tiens, on va prendre cette nourriture, on va prendre cette laisse et tout. Et ça s'arrête. Ils s'arrêtent en plein milieu, comme ça, dans le magasin, en plein milieu d'un rayon. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de... Ils n'ont rien acheté. Ils sont rentrés dans un magasin, ils ont pris un petit caddie à la con, là, pour enfants. D'ailleurs, c'est vraiment le cas, hein, c'est pas une blague. Ils ont rempli de la bouffe pour chien, des machins et tout. Et puis après, ils ont arrêté la vidéo, ils ont laissé le caddie en plein milieu du magasin, ils se sont taillés. Donc déjà, tu mens ta communauté, tu te sers d'un joli chien, qui, d'ailleurs, n'est pas du tout errant, pour faire des vues du bif, du fric, ce que tu veux. Et tu pètes les couilles à des gens qui travaillent à Carrefour pour laisser un caddie rempli de bouffe pour chien en plein milieu du truc, quoi. Ah, et aussi, la vidéo où ils poussent des gens dans la rue, elle est complètement fake, hein. C'est monté de A à Z, c'est des potes à eux. D'ailleurs, si vous regardez bien, même, les gens, ils rigolent. Le doublage ne correspond pas. Excusez-moi, je cherche McDonald's, je sais pas, c'est où ? Oui, c'est... Donc, là, tout au moins d'ici, là. Run. Et même le type de fin, bah, il se marre au début, au milieu et à la fin. Il regarde la caméra, bref. Faut arrêter de croire à ces conneries, là. C'était Tsukiyo, c'est tout pour moi. Je t'enlève quasiment tout l'histoire sur ma chaîne YouTube. On fait des débunks, on fait des trucs de fake et de temps en temps, on fait du jeu vidéo Imhotep en très fin de soirée. Bah, peace ! Sous-titrage ST' 501